On est ici à Strasbourg au Temple Neuf, avec derrière moi un orgue magnifique de Joseph Merklin. C'est un des facteurs préférés de César Franck. Donc on enregistre un disque César Franck avec ses douze grandes œuvres pour orques. Ici on est à trois organistes, avec Lloris Verdun, Barth Verayon et moi-même. Et donc on partage les choses. Déjà la préparation a été la chance d'un grand partage autour des pièces. On s'est répartis la grande œuvre monumentale de César Franck en trois. Et puis on est partis ensemble à la recherche des bons instruments. On vient en fait d'Epernay où il y a un orgue cave et colle, donc c'est un autre facteur d'orgue. Et ici c'est donc un merklin qui sonne magnifiquement orchestral. C'est vraiment, ça me fait penser un peu au concert Guba à Amsterdam. Les cordes comme ils sonnent, enfin la surface est presque du velours. Mais dedans il y a un noyau de sang qui est, il y a tellement d'énergie dans ce sang. En total on a enregistré dans sept jours d'affilée à Epernay et à Strasbourg. Musique Pendant que l'un joue, l'autre l'assiste parce qu'en fait l'orgue c'est comme un orchestre. Et il s'agit d'appeler toutes ces sonorités pour faire des crescendo, des changements de timbre et d'intensité. Et donc le deuxième organiste est là pour tourner les pages, pour faire les mises en place des sonorités. Tandis que le troisième organiste est dans la régie avec l'ingénieur du son, Harry De Wind, pour pouvoir faire le travail de direction artistique. Donc voilà, un travail d'équipe, on se soutient, on se relaie. Musique Il y a un élément assez important aujourd'hui qu'on oublie et que nous on a essayé d'importer, d'implémenter dans notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, ce n'était pas si simple de jouer de l'orgue. Chaque organiste préparait ses œuvres sur son piano, piano à pédalier. Et le temps à l'orgue même était très limité parce que déjà c'était très coûteux, parce qu'il fallait des gens pour donner le vent à l'orgue. Donc tous ces éléments, on essaye de les mettre ensemble et de préparer aussi les pièces comme ça. On répète la plupart du temps au piano, avec ou sans pédalier. Et puis au tout dernier moment, en fait, on va alors pour faire l'arrégistration. Et donc il y a quand même une influence technique sur la façon de jouer, la façon dont l'orgue sonne, si on est préparé au piano, plutôt qu'à l'orgue électronique ou à un petit orgue. Il y a aussi en fait dans ce projet la chance d'une grande fraîcheur. Parce que bien sûr, quand on est organiste, quand on commence, l'orgue César Franck, c'est une espèce de grand totem. Vraiment, c'est un monument qu'on aborde avec beaucoup de respect, très fort à l'écoute aussi de ce que peut nous dire la tradition. Et voici que si tout d'un coup, branle-bas de combat, on aborde ce projet comme si c'était de la musique fraîchement découverte. Peu après la mort de Franck, dans des lettres ou correspondances, des spécialistes ou des gens qui ont connu Franck disent « Oui, je ne suis pas sûr que l'image qu'on construit aujourd'hui de César Franck est bien César Franck. » Et j'avais la même impression. Et donc, en ce qui concerne la façon de jouer et d'appliquer des tempis qui sont notés par César Franck, on a quand même trouvé des indications qu'effectivement, au XIXe siècle, on jouait en correspondance, en respectant les chiffres métronomiques. Parfois, c'est très différent de ce qu'on entend au XXe siècle, même aujourd'hui. Il y a une certaine tradition de jouer César Franck, mais sur cette tradition, personnellement, je n'ai trouvé aucune trace dans les sources du XIXe siècle. Et donc, c'est un peu dans cette dynamique qu'on essaie de travailler, d'être productif, inventif, tout en respectant les quelques données qu'on a, et surtout, ne pas trop de regarder dans ce que le XXe siècle nous a apporté. Et là, on se rend compte que ces douze grandes pièces pour Org, il y a une pièce qui va chanter sereinement, il y en a une autre qui va exploser de joie, il y en a une qui va être dans la description tout à fait badine, et puis d'autres qui vont être très intérieures, mais comme quelque chose de très humain. Et donc, on enlève peut-être les couches de poussière qu'on avait l'habitude de voir sur ces partitions, on les regarde avec un regard et un cœur nouveau, et puis on y met toute notre énergie et toute notre âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada